Les amis, faites du bruit pour le GP Explorer ! Vous en pensez quoi du fait que je participe à la Formule 4 ? Bah là, j'ai trop peur, t'as un accident. Par contre, t'es carrément ras du sol, t'as vu la vitesse à laquelle tu vas aller ? Non mais franchement, Jordan, moi j'ai peur. Oui, moi j'ai très très peur. Oh la la la, ça a tapé très très fort Joycar ! Je suis pas du tout un passionné de sport automobile. J'aime pas trop les voitures, j'aime pas trop les motos. Tout ça, ça me parle pas et ça m'a jamais parlé. Mars 2022, on m'appelle en me disant Ça te dirait de faire un grand prix de F4 avec plein de gens du game ? Je connais la F1 seulement de nom à ce moment-là, c'est pour vous dire. J'ai jamais regardé un événement. Je connais pas du tout les codes et comment ça fonctionne, etc. Parce que je suis pas du tout attiré par ça. Donc naturellement au téléphone, je réponds Ouais ! Du coup, on me précise qu'il va falloir que je choisisse avec qui je vais faire équipe. On raccroche et en fait, j'avais pas capté. Moi au début, je pensais que je devais choisir un copilote. Quelqu'un qui allait être dans la voiture avec moi et ça donnerait un truc comme ça. Gauche 120 boss, ferme 110. Ferme 100 pardon. Gauche 120, ferme boss. Mais non ! J'apprends qu'on est seul dans une monoplace et qu'il y a deux voitures par écurie, donc deux pilotes. Je capte que la voiture en fait qu'on va conduire c'est pas ça, c'est ça. Et je m'engage dans un truc à ce moment là où tout est encore très flou pour moi. Pour m'accompagner dans l'aventure, j'appelle Théo Babac. Il est chaud, on est donc parti à ce moment là pour devenir des pilotes de F4. A partir de là, ça s'enchaîne très vite. On a dû donner nos tailles de vêtements, on a dû donner plein d'infos sur nous, notre poids, notre taille. Et ça me fait prendre conscience d'une première chose, c'est pas une vanne, le truc il est sérieux. On me dit qu'il va y avoir 4 sessions de pilotage réparties un petit peu sur l'année jusqu'en octobre. Parce qu'à la fin, le 8 octobre, c'est jour de course. La première session arrive et les 22 futurs pilotes de F4 débarquent à la FFSA. La fédération du fuck céleste astral, non ! La fédération française du sport automobile. Encore une fois au nom de toute l'équipe de la FFSA et de la CO, bienvenue et bonne journée. Le frein moteur, s'il peut être accepté sur une voiture traditionnelle, sur une monoplace, vous risquez tout simplement, si jamais la vitesse s'enclenche, de bloquer les roues arrière et rendre votre voiture très instable. La première session, elle se passe sur deux jours, un jour théorique et un jour de conduite. Dans la théorie, on apprend comment fonctionne ce genre de voiture, les particularités à savoir. Et il y en a beaucoup. Les voitures sont équipées de ce qu'on appelle le master back. Beaucoup. Il n'y a pas de feu stop sur ces voitures. Il n'y a rien qui signale que celui qui est devant vous va freiner. Beaucoup. Les 50 premiers % d'un freinage, ce n'est que du frein. Sur ces voitures, il y a les mêmes pneus qu'un GoFast en Clio 2. Voilà donc l'auto. Ils sont lisses. Il n'y a pas tout ce qu'on retrouve sur les voitures qu'on conduit en temps normal dans la ville. En mode ABS, etc, etc. Donc en gros, c'est comme un vélo. Si vous freinez trop fort, la roue se bloque et du coup, vous dérapez. Et on n'est pas assis comme ça dedans. On est assis comme ça. J'ai mon gros fiac à 10 cm du béton. C'est ça que je veux dire. Et le lendemain de ce premier cours théorique, je me suis mis pour la première fois dans une F4. Je vais donc conduire pour la première fois sur un circuit mythique du Mans. Le circuit Bugatti. Le secteur 1 avec la courbe d'un lop et la chicane d'un lop. Le secteur 2 avec la chapelle et le musée. Et le secteur 3 avec le garage vert, le chemin en bœuf, le S bleu et le raccordement. La première session, elle se passe bien. C'est la découverte en fait. Les voitures, elles sont bridées à 180. Et forcément, comme tout débutant, on a fait des erreurs. Des spins, beaucoup. Un ou deux bacs. C'est quand on va taper les graviers qui sont hors piste. Tout le monde glisse et apprend en même temps à dompter la voiture. Si on freine trop fort avec ce genre de voiture, vous avez compris, on bloque les roues. Du coup, on peut créer ce qu'on appelle des plats. Ça ressemble à peu près à ça. Je ne sais pas si on aura une image bien concrète, mais voilà. Et malheureusement, ça, ça a pour effet de vous flinguer un petit peu votre conduite. C'est hyper technique. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte dans un temps de réaction qui se compte en centième de seconde. Et c'est ce genre de temps de réaction dont je parle, avec un exemple d'un pilote de F1 très récemment. Voilà, ça donne une petite idée du temps de réaction. J'arrive pour ma deuxième session de conduite et j'ai une belle amélioration. Je commence à mieux comprendre, j'ai plus de vitesse, j'ai plus confiance et je spin beaucoup moins, forcément. C'est le poulain ! C'est le poulain ! C'est le poulain ! C'est le poulain ! Je fais mes premiers dépassements, je m'améliore vraiment. Je commence à le prendre en main, le bolide. Et vous savez cette fameuse courbe d'un lop, on va y revenir plus tard. Mais à ce moment-là, que ce soit la première ou la deuxième session, je suis complètement à l'aise. Je la prends pleine balle et je fais ma meilleure session, mes meilleurs tours de piste à ce moment. C'est aussi à ce moment-là, pendant cette deuxième session de deux jours, du coup, qu'on commence à voir les premiers croquis des casques. À quoi ça va ressembler ? Magnifique. On est en août, il fait chaud, il fait beau, c'est la fête, c'est l'été, on boit des cocktails sur la plage. Non ! On s'entraîne à la F4 ! La piste est bouillante, l'asphalte commence à se suinter tellement, il est chaud. En tout cas, les pneus chauffent très vite, ça colle direct, ça adhère bien. Et les voitures sont débridées. Maintenant, on peut aller à 210. Encore une fois, ça se passe trop bien. Tout le monde progresse, il y a une vraie cohésion qui est en train de se créer entre tous les pilotes et tout. Et j'enregistre mon meilleur temps, 1 minute 49. Franchement, on peut être sa mère. Moi, j'étais très content. Ce jour-là, c'était la première session où on a affiché les chronos. Et forcément, on fait un métier d'ego. Tous les gens qui sont dans des métiers d'image où on se montre comme ça, on a de l'ego, forcément. Et on a tous été un peu piqués dans l'ego quand on comparait un petit peu les chronos. Et forcément, on a tous voulu envoyer encore plus vite plein de balles à ce moment-là. Et cette fameuse courbe, elle fait peur à quasiment tout le monde. Parce que c'est là où on a un peu notre vitesse max, en fait. J-2 avant la course. Le lendemain, on a une dernière et ultime session de conduite dans laquelle on va aussi rouler à 22, du coup. Pour la première fois. Et pendant cette session, il m'arrive un truc qui m'était encore jamais arrivé dans toutes les autres sessions qu'on avait fait. Dès le premier roulage de la journée, je perds le contrôle de ma voiture dans la courbe d'un autre. Et je spin pour atterrir dans le bac. C'est la première fois que ça m'arrive. Les tours de piste suivants. J'étais au baba qui est devant moi un moment dans la même courbe d'un lop. Il fait un gros freinage. Il envoie pas mal de fumée. Je le vois plus pendant deux secondes. Je freine assez fort. Il se passe rien. Mais je me suis fait une petite frayeur quand même. Petite piste dans le caleçon, on va pas se mentir. Le caleçon, il était coloré. Je vais faire encore deux sessions de roulage dans cette même journée. Et dans la première, je respine encore dans la courbe du d'un lop. Et dans le chemin au bœuf, donc une autre ligne droite assez patate. C'est des erreurs qui m'étaient encore jamais arrivées dans toutes les autres sessions de roulage. Je ressentais pas forcément de stress, plutôt de l'excitation. Donc ça allait, j'avais hâte de conduire et je me suis dit, je comprends pas pourquoi je fais cette erreur là. Les ingés, ils m'expliquent l'erreur que je fais. C'est qu'en fait, je relâche l'accélérateur avant de prendre la courbe. Et du coup, ça enlève du poids à l'arrière de la voiture, ça la remet comme ça. Et les roues arrière ont plus tendance à glisser à ce moment là du coup. Mais trop tard. C'est déjà la fin de la journée, on va pas rerouler. J'ai pas le temps de refaire encore des tours pour gommer cette erreur là. Et refaire comme je faisais avant en fait, tout simplement. Au fond de moi, je me sens pas hyper bien de cette journée. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à prendre cette fameuse courbe d'un lop pleine balle comme je le faisais avant. J'en parle à d'autres pilotes parce qu'il faut jamais rester avec ses frayeurs et garder ça pour soi. Mais là on est tous dans le même bateau. Donc j'en parle à Gotha et Domingo qui sont autant stressés que moi de cette fameuse courbe d'un lop. Et on se retrouve tous les trois à se dire bah celle là, ouais, celle là elle fait flipper ouais. Et comme pour des événements style enterrement où l'ambiance elle est assez tendue, on va un peu vers l'humour noir. On en parle et on se dit, hé imagine t'es dans ta voiture et là tu dis, ah mes jambes, je sens plus mes jambes, je sens plus mes jambes. Et on rit de ça. Mais un peu comme ça. Ah 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 ouais. Parce que forcément c'est une crainte qu'on a tous en tant que pilote. On a tous dans un coin de notre tête ce délire de bah si je crache, oui il y a des chances que je perde mes jambes. Oui, il y a des chances que je fasse un accident mortel. Oui, le cerveau il va chercher les pires choses. C'est normal, c'est humain. Je me dis, et on est plusieurs à se le dire, mais on va vouloir aller vite. Il y a la pression du live, il y a la pression des 40 000 personnes qui vont débarquer demain pour nous voir. Les caméras, les proches qui seront là, bref, c'est pesant. C'est pesant comme ambiance, c'est normal. 9h30 du matin, je découvre l'écurie. Oh comme c'est patate ! Oh c'est une dinguerie ! Waouh, je pète un câble à quel point c'est beau. Franchement c'est magnifique et sur le coup je suis trop fier. Je suis impressionné de voir à quel point ce qu'on est en train de vivre c'est fou et unique. Et je prends conscience de tout ça quand je m'avance devant l'écurie pour la première fois et que j'entends tous les gradins hurler. Et franchement ça m'émeut, ça me touche, j'ai envie de me dépasser. On enfile les gants, on enfile le casque et c'est parti pour les essais libres. Sous-titrage ST' 501 L'heure tourne les amis et la Q1 commence ! Q1, Q2, Q3 c'est les qualifications qui vont permettre de savoir à quel niveau vous allez partir sur la grille, à quelle position en fait. Et c'est basé sur le meilleur temps que vous allez faire pendant ces Q1, Q2, Q3. J'arrive 7ème de mon groupe et je me qualifie pour la Q2 avec un temps de 1 minute 53. Je rentre au stand tranquillement et je vois que j'ai fait des plats sur mes pneus. Je me dis que ça va être compliqué de faire mieux du coup mais de toute façon c'est trop tard. Je peux pas changer les pneus et on est déjà reparti pour la Q2. Je suis fier de moi, j'ai pas le temps de descendre dans la voiture mais quand je tourne la tête, je vois qu'il y a des proches qui viennent d'arriver et ça, ça me motive à balle. Je pars avec le mindset de tout donner, il y a l'excitation qui prend le dessus sur le stress. Je veux envoyer, je veux avoir une bonne place sur cette grille, je veux donner le meilleur. Et c'est parti ! Je fais 2-3 tours de chauffe en essayant de rattraper un peu les plats que j'avais fait sur les pneus pour que ça les corrige un petit peu. Et je commence un tour avec un peu plus de patates qui va me placer 12ème de la grille. Je suis content, je suis très très fier. Je termine ce tour et je suis à quelques centièmes de me qualifier pour la Q3, juste après Bibi et à une seconde de Dobby. Et je commence le prochain tour. À ce moment-là, je viens de finir mon tour qui me place 12ème. Je passe devant le public, début du circuit. Je crie tout seul dans mon casque pour me donner du courage parce que la session de la veille, j'avais fait mes premières erreurs sur cette courbe-là. Je connais mon erreur, je fais le vide dans la tête et je prends cette courbe pleine balle. Je suis très fier. 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 Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'arrière. Drapeau rouge bien évidemment sur la session. Le chrono est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je viens de percuter de plein fouet, le mur tant redouté de la courbe d'un lop, et ça à 200 km heure. C'est allé très très vite, mais dès que j'ai senti le premier choc, instantanément j'ai fermé les yeux et j'ai écrasé la pédale de frein par réflexe. Je ne sais pas ce qui vient de se passer encore, mais j'ai peur. J'ai peur parce que pendant tout ce temps où je ferme les yeux, je me dis qu'une seule chose, c'est je ne vais plus pouvoir marcher, je vais perdre mes jambes, je vais avoir des séquelles à vie. Voilà ce qui me traverse la tête pendant que je ferme les yeux et que la voiture tape de partout. Je suis en état de choc et mon premier réflexe c'est de bouger mes orteils. Je les sens, mais j'ai mal en bas du dos à cause du deuxième choc du coup qui a tapé par l'arrière. Je suis encore attaché fermement et tout est calme, et c'était terrorisant. J'ai qu'une envie à ce moment-là, c'est de sortir au plus vite de la voiture et de marcher, de voir si je peux marcher. On me détache, je sors de la voiture et j'entends la foule tout étouffer parce que j'avais encore mes bouchons d'oreilles criées. Ça m'a autant retourné le bide que ça m'a touché en fait. Je fais quelques pas pour voir les dégâts sur la voiture et je prends conscience à ce moment-là aussi. Et là je pense à plein de choses en même temps. Déjà c'est fini pour moi. Je viens de ruiner la calife des autres, j'ai plein de pensées qui me traversent l'esprit et on m'emmène en quelques secondes au pôle médic du circuit. Je suis très choqué et ma tension elle est montée à 15,9 je crois. Je retourne au stand et je prends mes proches dans mes bras, Théo Babac pareil. Pendant un long moment c'est flou et je reçois mille appels, mille notifs. On me propose d'aller sur le plateau du live du coup pour raconter ce qui s'est passé. Donc je décide d'y aller et on peut voir en vrai que je suis pas encore tout à fait là. Joyka est avec nous mesdames et messieurs. Let's go, let's go, let's go. Joyka, Joyka vient t'asseoir confortablement. Mon rêve ! C'est bon de te voir dans un seul morceau. Joyka, mesdames et messieurs, le chat, il est avec nous. Le but c'est pas de te prendre trop de temps mais on voulait nous s'assurer que tout va bien. Revenir un peu sur cette glissade, qu'est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui s'est passé concrètement et surtout comment tu envisages cette fin de journée pour toi ? J'ai pas encore vu le retour de la voiture dans le stand mais on m'annonce qu'il y a une dizaine de mécanos qui sont en train de charbonner dessus pour qu'elles puissent peut-être reprendre la course. Je débriefe avec des pilotes et des gens du staff et beaucoup pensent que même si la voiture elle est réparée, faut arrêter l'aventure ici, se contenter de regarder et puis se dire ok, c'était bien, j'ai fait mon truc, maintenant je regarde. Et il y en a d'autres qui pensent le contraire et qui me disent vas-y, il faut que tu rebondes dedans. Mais moi, j'ai plus envie. C'est installé, j'ai peur, je peux pas remonter 3-4 heures après dans une voiture avec laquelle je viens de me cracher, dans une ligne droite à 200 km heure. Je décide d'aller voir les mécanos et de me rendre compte un peu de l'état de la voiture après coup. J'arrive dans le box et ils sont en train de charbonner dessus. Mais du charbon, du charbon comme vous avez rarement vu. Et je vois une dizaine de mécanos s'enchaîner les uns après les autres, des tâches, des coups de pistolet, des coups de... Ça allait trop vite ! Et tout ça dans le but de reconstruire une putain de F4, une voiture entière. Et franchement, j'assiste à ça et ça me touche vraiment. Et je vous dis la vérité, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, c'est à ce moment-là que je me suis dit « S'ils arrivent à réparer la voiture, je monterai dedans. Et je ferai la course, mais je le fais pour les mécanos. » Et surtout, ce que je veux, c'est que la course fait 15 tours. Je veux faire passer cette voiture 15 fois devant les gens. Du coup, quelques heures après, je reçois un message de Mathieu, mon meilleur ami qui était présent dans le box. « Ça y est, la voiture démarre. » Ça m'a remis dans le bain, ça m'a remis une vraie pression là. On m'appelle, je reviens dans le box un peu plus tard, et je vois tous les mécanos autour de ma voiture. Et ils l'ont fait. Elle est comme neuve. Premier degré, ça m'a ému de fou. Donc on a ouvert les portes du hangar, on a sorti la voiture devant Pete. « Allez, c'est le bret-dre. » « Allez, c'est le bret-dre. » « Allez, c'est le bret-dre. » « Il est de retour officiellement dans la compétition, portant le numéro 29, bien évidemment sous les couleurs de Rhinoshield. » Je me suis dit « Vas-y, fais la course tranquille, et fais passer cette putain de voiture 15 fois devant les gens, et finis cette course. » Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti 12ème, mais à chaque fois que je passais devant la courbe d'un lop, j'arrivais pas. Je pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé, donc je ralentissais. J'ai fini la course 20ème sur 22, je suis sorti de la voiture, et j'ai pris Théo dans mes bras en se disant « Ça y est, mec, on l'a fait. » Bref, j'ai vécu ce jour-là la plus grosse frayeur de ma vie. Et ça m'a appris quelques petites choses. Déjà, maintenant, j'aime ce sport, j'aime le sport automobile, je le vois d'un oeil complètement différent. J'ai été un peu piqué, en vrai. J'ai kiffé. Là, je garde ma combi, je vais dormir avec, je pense. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. 20 ans, peut-être, et de me rappeler d'une chose que je vais me dire à moi-même maintenant pour que j'oublie jamais. T'as été fort. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. Sans crash, cette fois ? À la semaine prochaine. Tout va bien, ciao ! Bon, on est la veille de la sortie de la vidéo, et ça fait une semaine que la course est passée. Encore le dos un peu tassé, qui tire un petit peu, mais ça va bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le but, c'était vraiment de vous mettre à ma place, de vous faire vivre ça avec moi. Le crash, vous l'avez vu passer partout, moi le premier, avant que cette vidéo sorte. Évidemment, dans ces sports-là, un crash, c'est impressionnant. Là, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Mais ce qu'il faut comprendre, même si ça va très bien, c'est que moi, je l'ai vraiment vécu comme un débutant qui commence une activité et qui se prend une giga clim. Et de toute cette expérience du GP dans laquelle je me suis lancé et qu'au début, je prenais un petit peu à la légère, je retiens que du positif, et c'est ça le principal. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je pourrais pas faire le double de chat, mais je vous le dis, ciao !